Comment y vont les petits sorciers du Mange Mago ? Alors une vidéo rapide, tout simplement parce qu'il fallait, et je vais le faire avec un peu de retard, mais normal, je n'étais pas en France, mais au moment l'actualité est sortie. Je vais vous parler rapidement des nouveaux sets Harry Potter qui ont été annoncés pour l'année 2019. Oh mon dieu qu'ils font plaisir, ces nouveaux sets Harry Potter ! Alors il y en a 5 ou 6 de mémoire, puisque je ne sais plus si j'ai compté le calendrier ou pas quand j'ai fait ma petite fiche. Alors on va parler rapidement des 6 sets, 5 ou 6 sets, je ne sais plus, puisque il y en a beaucoup qui l'ont abordé, je pense notamment. Geekmetric a déjà fait une vidéo là-dessus, mais je voulais juste vous donner mon petite opinion et apporter ma petite touche, voilà, si jamais ça pouvait vous donner un avis favorable ou défavorable sur les sets qui sont parus, et ben, je suis ravi de vous avoir cet avis. Oui, oui, ah oui ! Oui ! Alors du coup, notre premier set qu'on va regarder, c'est le set numéro 75945 qui s'appelle le Expecto Patronum. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs sets qui va sortir, et c'est cool parce que c'est l'un des sets les moins chers. Le premier set qu'on a, il coûte 19,99€, il coûte 20 balles en gros, et c'est un set sur l'épisode 3 de cette fameuse scène où Sirius va se faire clairement frappader la gueule par des détraqueurs, et Harry vient de sauver. Et donc du coup, ce set, le premier avantage qu'il a, le premier avantage qu'il a, c'est qu'il reprend à la perfection la scène qui a été tournée et qui est sortie dans le film Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve deux détraqueurs, bon alors dans le film il y en a plus, mais là déjà d'en avoir deux c'est déjà pas mal. On retrouve Sirius Black dans des habits d'Azkaban, et surtout on retrouve Harry, et on retrouve cette petite atmosphère du lac, où on retrouve le Patronus qui est extrêmement important bien évidemment dans cette scène, et on retrouve même le petit bouclier bleu qui est, on va dire, la préforme du Patronus animal. Et juste pour ça, déjà un grand bravo à Lego parce qu'ils ont réussi à modéliser la scène de la meilleure manière qu'il soit, je pense pas qu'il aurait été possible de faire mieux pour ce prix là, parce qu'on reste sur un set à, on va dire, 5 mini figurines, 2 détraqueurs Harry, Sirius et le Patronus, pour 19,99€. Pour rappel, dans la première vague, le premier set à 19,99€, c'était le set avec Aragog de l'épisode 2, et on avait, on va dire, 3 figurines ennemies, Aragog, Aeron et Harry. Donc pour ça, juste bravo pour ce set là, et franchement c'est je pense le set que vous pouvez acheter, mais en fermant les yeux, parce qu'il sera vraiment, vraiment très très cool à monter, et vraiment très jouable pour ceux qui jouent encore avec vos Lego, et collectionnable de la même manière pour ceux qui collectionnent les Lego. Le deuxième set que nous avons, je suis un peu plus mitigé là-dessus, je le trouve bien, en soi tous les sets qui vont sortir sont bien, celui-là j'ai des petites retenues sur certaines choses que je vais vous expliquer, c'est la coupe de feu, l'épreuve du dragon, donc c'est tiré de l'épisode 4 de Harry Potter, qui s'appelle Harry Potter et la coupe de feu, si je ne m'abuse pas, et donc qui est la référence au numéro 75946, qui contient 265 pièces, j'ai oublié de vous préciser, mais je le ferai au montage, que le numéro 1, enfin l'expecto patronum, il compte 121 pièces, et donc pour 265 pièces, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Déjà le prix 34,99€, on va essayer de faire les infos dans l'ordre mon petit son gros, et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Eh bien on a donc le remake de la scène de la première épreuve de la coupe de feu, qu'il s'agit d'affronter un dragon et de récupérer l'œuf qu'il garde. Pour ça, l'ego a encore une fois bien réussi, on a un dragon, on a un œuf, on a un sorcier, on a même plusieurs des sorciers, puisque nous avons les 4 participants au tournoi des 3 sorciers. Donc on a Harry, on a Fleur de la Cour, figurine exceptionnelle, et ça c'est vraiment cool, on a Cédric Diggory, qu'on avait déjà eu dans le pack des mini figurines, mais qu'on a d'une manière différente, et on a Victor Crumb, là encore figurine exceptionnelle. On a aussi l'œuf de dragon, et bien évidemment on a le maguiar à pointe. Alors c'est un peu là le premier bémol, c'est que le maguiar à pointe, je le trouve pas totalement terminé, je suis pas le seul à pousser un peu le bouchon là-dessus, il a pas tellement une tête de dragon, il a plutôt une tête d'aigle, et elle me fait d'ailleurs vachement penser à l'aigle des créatures fantastiques, qui était parue dans la première vague d'Harry Potter. Le deuxième bémol, c'est clairement la tante, qui est en background, la tante elle fait vraiment peine à voir, je suis désolé, elle est vraiment pas jolie, et je pense que là-dessus il y aurait pu avoir un peu plus d'efforts, pourquoi pas utiliser, vous savez, les tentes en tissus, je crois que ça a déjà été fait par Lego, et je pense que ça aurait été une bonne idée de retrouver ça, donc après c'est que mon avis personnel, mais je trouve que la tante elle a été un peu faite par-dessus la jambe. Mais bon, au-delà de ça, ça n'enlève rien à ce set, qui nous apporte, on va dire, deux, voire trois figurines exceptionnelles, Victor Crum et Fleur de la Cour pour commencer, et Sudrine Jigori, et ça c'est vraiment cool. Et puis on a Harry dans sa tenue des Trois Sorcées, donc ça aussi c'est quand même vachement appréciable. Donc juste pour ça, merci Lego, et c'est un set qui est encore tout à fait inaccessible à 35€, je pense que la plupart d'entre vous pourront l'acquérir sans trop de difficultés. On a en troisième set, la Cabana Grille, donc là on commence déjà un peu plus à monter dans le prix. La Cabana Grille, c'est le set numéro 75947, qui comporte 496 pièces, et qui coûte 65€. Là c'est pareil, j'ai un petit peu... C'est pas que j'ai du mal avec ce set, c'est juste qu'il y a un petit truc qui me chiffonne un peu. Alors déjà en termes de figurines, on est maxi bien, autant vous dire qu'on a donc Buck, le Pogrif, ça c'est cool, on a Harry, on a Hagrid qu'on avait déjà dans la première vague, on a Ron, on a Hermione, et c'est surtout que là on a deux figurines exceptionnelles, de Fudge et du Voureau. Fudge c'est le ministre de la magie à ce moment-là, et ça c'est vraiment cool, parce que c'était une des figurines que j'aurais aimé avoir, tout simplement parce que souvent on n'a pas trop ces figurines un peu, on va dire, un peu personnages secondaires, voire tertiaires, et là on l'a eu, donc c'est plutôt appréciable. Le problème de cette Cabana Grille, c'est que c'est qu'une demi-cabane, c'est-à-dire qu'elle est ouverte derrière, et elle n'est pas complètement fermée. Alors je suis pour du côté jouabilité, je suis contre du côté, on va dire, purement design, dans le sens où ça ne fait pas ouf. Mais en soi je comprends tout à fait l'idée, c'est pour ça que ça ne me gêne pas plus que ça. Mais franchement là encore, un très très bon set, peut-être un poil cher, on aurait pu le faire tomber à 59,99€, mais bon. Après on connaît les prix de Lego, donc on va dire qu'on finit par s'y habitué. Le dernier set sur lequel j'ai un prix, c'est la Tour de l'horloge, le numéro 75 948, qui comporte 922 pièces, qui coûtent 90€, 89,99€, je vais y arriver. Et lui, lui pour le coup, je n'ai rien à dire, lui aussi je l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il soit fendu en deux, tout simplement parce que là encore, on a beaucoup, 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 beaucoup de figurines exceptionnelles. Tout simplement, on a les 4 champions en tenue de soirée, donc ça c'est la classe. On a Dumbledore en tenue de soirée, donc ça c'est la maxi classe. On a Madame Maxime, qui est la directrice de l'école Beaubaton, donc là encore un personnage tertiaire, puisqu'on ne le voit que dans ce film, et qui sort. Et c'est surtout qu'on a Hermione Granger, en tenue de soirée. En soi, la Tour de l'horloge, bon, elle n'est pas totalement finie sur l'avant, je trouve. Il y aurait pu avoir un petit peu plus de travail à ce niveau-là, mais là encore, je ne vais pas trop faire de chichi, parce que c'est quand même une très belle pièce, qui je crois peut s'assembler aussi avec les autres parties du château. Donc ça, ça va être plutôt cool, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans la collecte. Pour les sets qui restent, il y a le Magikobus, qui devrait sortir avec Bernie et Stan, donc les deux, on va dire, joyeux lurons, les joyeux lurons, oui, tout simplement, qui sont dans le bus. Et donc là encore, deux figurines exceptionnelles, donc j'ai hâte de voir ça. Et donc du coup, le dernier set qui devrait sortir, c'est un calendrier de l'avant. Alors le calendrier de l'avant, je le trouve un petit peu moins travaillé que tout ce qui est sorti, tout ce qui a été annoncé plus tôt, dans le sens où on n'a pas vraiment une figurine exceptionnelle, les petites constructions sont relativement basiques, c'est des tables, ce sont des sapins, ce sont des choses comme ça. Donc là-dessus, je pense que Lego aurait pu travailler un petit peu mieux sur ce calendrier de l'avant, mais c'est vraiment pas un set purement Harry Potter, donc là-dessus, je passe un peu, c'est vrai que le calendrier de l'avant, c'est un peu autre chose, mais c'est pas grave, dans l'ensemble, on a quand même une très bonne gamme qui arrive, et ça, ça fait extrêmement plaisir, dans le sens où, franchement, pour l'instant, Harry Potter était en train, pour moi de surplasser Lego Star Wars sur les dernières sorties, et ça, ça fait plaisir, ça apporte aussi un peu de renouveau dans les gammes, et donc du coup, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler un petit peu de ce qui pourrait arriver, alors attendez, c'est que quand même, on va théoriser un petit peu sur ce qui pourrait subvenir en cas de prochaine vague Harry Potter, et je pense qu'il va y en avoir dans le sens où, nous avons eu des sets sur les films 1 et 2, nous avons eu des films sur, nous allons avoir des sets, même sur les films 3 et 4, mais il nous manque les films 5 et 6, et 7 part 1 et 7 partie 2, et pour ces films-là, je pense que Lego va utiliser le principe de dualité, c'est-à-dire qu'on va avoir une vague en juin 2020 sur les films 5 et 6 avec pourquoi pas une série minifigurine, et en 2021, la dernière vague avec les films 7 partie 1 et 7 partie 2, donc pour l'épisode 5, il y aura un petit set, je pense, sur la classe de défense contre les forces du mal avec le bureau de Dolores Sombrage, peut-être un truc en rapport avec le ministère de la magie, ça serait très stylé aussi, je pense aussi au Square Grimaud, on pourrait avoir aussi le ministère de la magie avec le département des mystères. Pour le film 6, quelque chose plus autour du début de la chasse des Horcrux, avec vraiment, le premier set qui me vient, c'est la tour d'astronomie, on pourrait avoir aussi le cours avec la salle des potions, avec le bureau de Slughorn qui joue un rôle assez important, donc je pense à un set encore une fois tourné autour de Slughorn. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Je pense que ça sera tout, ils mixeront un peu les deux, donc là ça fait en gros 5 sets et pour les sets P1, P2, il y aura clairement quelque chose autour de la salle, oh peut-être la salle sur le monde aussi dans l'épisode 5 et sinon si elle n'est pas faite, j'aimerais bien la voir dans l'épisode 7. On pourrait avoir aussi quelque chose autour de la grande cour, là où il y a le combat final, pourquoi pas la petite maison à Godrix Hollow, pourquoi pas la petite maison de Luna Lovegood, pourquoi pas quelque chose autour de la banque avec le dragon, pourquoi pas quelque chose autour du manoir malfeuille, il y a vraiment énormément de possibilités et je pense que Lego peut nous régaler encore donc j'ai vraiment hâte des deux prochaines années qui vont arriver s'ils nous font des Lego Harry Potter. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, il va y en avoir une très prochainement pour expliquer tout ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi je n'étais pas présent sur la chaîne et vous allez voir, tout va s'expliquer, ça sera surtout une vidéo vlog alors j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas trop ça, je ne vous oblige pas à la regarder bien évidemment mais si vous voulez découvrir un peu la Finlande et un peu ce que j'ai vécu n'hésitez pas à aller la voir et puis maintenant on se retrouve très prochainement il y aura du Star Wars ne vous inquiétez pas le Star Wars va revenir sur la chaîne on aura du Harry Potter aussi puisque ce sont deux gammes que j'apprécie énormément et tout plein d'autres aventures qui vont arriver. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée une très très bonne soirée vous en avez l'habitude dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ! Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501